Oui, je presse le pas, je n'ai pas de l'impolitesse de ma part, mais le temps file. On a vraiment beaucoup de dossiers à voir ensemble et surtout on vient d'apprendre qu'Emmanuel Macron, de source Élysée, proposait Stéphane ses journées pour prendre la place de Thierry Breton pour commissaire européen. C'est même plus de l'entre-soi, là, on est au-delà de ça, c'est la République des copains. Je ne vois pas comment un mauvais ministre des Affaires étrangères... En quoi il a été un mauvais ministre des Affaires étrangères ? Des déclarations hésitantes, variables, dans une situation où on aurait besoin de quelqu'un de fort, qui place la France au cœur des négociations pour amener la paix dans le monde. Il n'a pas joué ce rôle. Alors peut-être n'a-t-il pas eu le temps, soyons aussi magnanimes, c'est compliqué de faire ses preuves en quelques mois. Oui, ça ne m'étonne pas, la Macronie promeut la Macronie, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de vous, alors on se recycle. Et d'ailleurs, on va avoir un grand mouvement de recyclage des copains dans tout un tas d'administrations, avec des salaires à 5 chiffres de tout l'entourage d'Emmanuel Macron. Le navire coule, alors il donne les bouées de sauvetage à ses plus proches. Bon, c'est critiquable, c'est malheureusement classique.